Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du travail à la maison numéro 1 pour les élèves de 3e. Et donc on va procéder de la manière suivante, comme pour les élèves de 6e, je vais réaliser une correction en vidéo pendant laquelle je vais essayer d'expliquer un maximum les différentes questions que vous aviez à traiter. Alors vous l'avez vu, sur le premier travail à la maison, il y avait un certain nombre de consignes pour pouvoir vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler. Alors on va commencer tout de suite, comme ce qu'on fait habituellement en classe, avec 3 petites questions flash, dont la deuxième est assez compliquée et la troisième est quelque chose d'un petit peu nouveau pour vous, mais c'est pas grave. Alors on va commencer, donc comme je vous l'ai demandé sur le cahier, pour chacun des travailleurs à la maison qu'on va effectuer, je vous demande d'avoir, de réaliser quelque chose d'assez clair, et donc du coup d'écrire soit dans la marche, soit au-dessus de vos questions, du coup le titre de l'exercice, entre guillemets. Et donc on commence d'abord avec nos questions flash. Alors la première question, c'est la suivante, on doit calculer la moyenne d'âge de ces personnes. Alors c'est effectivement quelque chose qu'on attend de vous en classe de 3e, d'être capable de calculer une moyenne, soit en faisant une moyenne simple, soit en faisant une moyenne pondérée. Les deux stratégies conviennent. Alors ici, je vous rappelle que si on lit par exemple la colonne qui est ici, ça signifie que l'effectif est 2 et l'âge c'est 4. Autrement dit, il y a deux personnes qui ont 4 ans. Ici, il y a zéro personne qui ont 6 ans. Alors on pourrait se dire d'ailleurs que s'il y a zéro personne qui ont 6 ans, cette colonne-là ne sert à rien, ce qui est effectivement tout à fait correct. Calculons notre moyenne. Alors la première possibilité, c'est de faire une moyenne simple. Dans ce cas-là, on va se dire que s'il y a une personne qui a 3 ans, c'est comme si l'âge 3 n'était présent qu'une seule fois, l'âge 4 ans est présent deux fois, l'âge 6 ans n'est pas présent, donc je ne l'écris pas, et l'âge 11 ans est présent cinq fois. Alors je pourrais l'écrire comme ça, et puis dans ce cas-là, en écrivant toutes mes valeurs les unes avec les autres, et bien ensuite, il n'y a plus qu'à tout additionner, déviser par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs totale. Et ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on commence à être grand, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la moyenne pondérée. Alors pour le calcul de notre moyenne, c'est relativement simple. Comme on l'a dit, le chiffre 3, l'âge 3 est présent une fois. Donc soit on écrit 3, soit on peut écrire directement 3 fois 1, puisqu'il est présent une fois. Donc c'est comme si l'âge 3 était présent avec un coefficient 1, donc je vais l'écrire au vert. Ensuite, l'âge 4 est présent, lui, deux fois, donc du coup, 4 fois 2. Ensuite, l'âge 6 est présent 0 fois. Alors ici, soit j'écris plus 6 fois 0, si je souhaite vraiment le montrer, soit sinon je ne suis pas du tout obligé de l'écrire. Sur ce coup-là, ça ne sert à rien. Et enfin, 11 est présent 5 fois. Alors on pourrait faire le calcul en deux étapes. Le souci de le faire en deux étapes, c'est que c'est bien sympa quand on est en classe de 5e, mais en 3e, on commence à être grand. Et dans ce cas-là, on va tout ça, on va le diviser. Et donc du coup, si c'est tout ça, c'est toute cette patate, donc on va mettre une parenthèse, et on va le diviser en l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de total de valeurs. Alors ne dites pas qu'il y en a une, deux, trois, parce que vous n'avez utilisé que trois âges. C'est faux, ça. Non, dites-vous plutôt que là, c'est présent à une reprise, puis là à deux reprises, donc au total à trois reprises, et là à cinq reprises, donc au total à huit reprises, c'est-à-dire le nombre d'âges qu'on avait tout à l'heure. Alors maintenant, si on effectue ce calcul, eh bien ça nous donne un nombre décimal, si on fait notre calcul, ça nous donne à peu près, ça nous donne même d'ailleurs exactement 8,25. Alors on n'oublie pas l'unité, même si elle est un peu particulière. L'unité ici, c'est qu'on parle d'année, on parle d'an. Notre moyenne est donc de 8,25 ans, ce qui est compréhensible, pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'âges qui étaient de 11 ans, donc c'est normal qu'on ait une moyenne d'âge qui soit relativement grande par rapport à nos valeurs de base, qui étaient 3, 4, 6 et 8, donc ça ne nous change pas. Deuxième question, alors elle est compliquée, pourquoi ? Certes, on nous demande d'écrire l'égalité de Thalès, sans la justification, ni la rédaction, ni même de valeur pour calculer, mais en fait elle est compliquée ici, parce qu'on travaille dans une figure qui est en trois dimensions. Et la difficulté quand on est dans une figure à trois dimensions, c'est quoi ? C'est de réussir à observer à quel endroit on se situe. Alors, pour ça, il y a une stratégie, la stratégie c'est de regarder tout simplement ce qu'on nous donne comme information. Nous, ce qu'on nous donne comme information, c'est que la droite KL et la droite HF sont parallèles. Alors, on peut très bien les repasser. La droite KL, c'est la droite qui se situe ici, alors pour faire une droite, il faudrait que je la prolonge des deux côtés, et la droite HF, c'est celle-ci. Par conséquent, en les mettant en couleur, on obtient nos deux parallèles, et on se rappelle que pour pouvoir réaliser du coup l'égalité de Thalès, il faut soit un mode emboîté, soit un mode papillon. Alors, si on regarde nos deux droites, on pourrait se dire, alors est-ce que ça va être lié à la face de devant ? Non, parce qu'elle se situe au-dessus. Donc on va se dire que très sûrement, c'est sur la face du dessus. Donc on va pouvoir retirer tout ce qu'il y a comme partie inférieure, et regarder sur la face du dessus s'il n'y a pas un mode emboîté ou un mode papillon. Alors on pourrait regarder sur la partie gauche, c'est-à-dire avec le triangle EHF. Le problème, c'est que dans le triangle EHF, si ensuite je prends la deuxième partie, ça ne fait pas un mode papillon, ni même un mode emboîté. Donc très sûrement, ce triangle EHF ne sert à rien. Et petit à petit, on observe ici qu'on a un mode emboîté, et ce mode emboîté, la meilleure stratégie à faire, c'est ce que j'avais écrit tout en bas dans l'aide, c'est de le refaire. Donc on va faire un schéma. Alors plutôt que de le mettre en décalé, comme ça, chose qu'on pourrait tout à fait faire, on pourrait le remettre en décalé, mais pourquoi c'était en décalé ? Parce que c'était ni plus ni moins que lié à la perspective. On pourrait aussi décider de le faire tout à fait convenablement, c'est-à-dire comme on a l'habitude. Alors du coup, H, K et G, ces points sont alignés, et G, L et F sont alignés aussi. Nous, ce qu'on sait, on l'a déjà dit, c'est que les droites K, L et H, F sont parallèles. Alors encore une fois, ici, on a tracé les segments, mais si les segments sont parallèles, alors les droites aussi, inversement. OK. Bon, ben maintenant, c'est parti, on va écrire notre égalité de Thalès. Alors je vous rappelle que dans la rédaction, il faudrait dire petit 1. Mes droites sont parallèles, et je suis dans un mode emboîté. Petit 2, théorème de Thalès. Petit 3, notre égalité de Thalès. Ici, nous sommes dans une question flash. Ce qu'on souhaite, c'est uniquement écrire l'égalité de Thalès. Donc on ne va pas faire tout ça. Alors je vais commencer par passer mes côtés en couleurs. Je vais commencer avec le premier côté, celui-ci. Celui-ci va être en vert. Alors du coup, la question est, en vert, quel va être le quotient, c'est-à-dire la division ? Eh bien, je vous rappelle qu'on doit toujours commencer par regarder où est le sommet. Alors, le sommet, c'est là par lequel j'ai emboîté mes triangles, puisque là, nous sommes au moment d'emboîter. Si on regarde bien, est-ce que le sommet pourrait être H ? Alors on n'a qu'à regarder, ici, ça ne forme pas un triangle, ça ne peut pas être ça. F, si je regarde ça, ce n'est pas un triangle. Si je regarde G, j'ai bien un triangle et un deuxième. Donc mon sommet, c'est G. Ce que ça signifie, c'est que je vais d'abord partir de G. Je vais faire le petit. Donc le petit en vert, c'est GK. Divisé par mon grand, qui est GH. Ça va être égal, du coup, à deux autres quotients. Mon deuxième quotient est celui que je vais mettre au stylo rouge. Donc je vais prendre le deuxième côté où les points sont alignés. De la même manière, pour le quotient qui est en rouge, je prends d'abord le petit, puisque j'ai commencé par prendre les petits à chaque fois, sur le grand, donc GL sur GF. Et enfin, pour la dernière partie, c'est-à-dire les droites parallèles, les deux dernières, celles qui nous restent, KL et HF, que je viens de repasser en noir. Eh bien, pour ces deux droites, je n'ai plus qu'à terminer. On a dit qu'on prenait le petit à chaque fois, la petite par rapport aux deux, c'était KL sur la grande, qui est HF. On a notre égalité de Thalès. On ne souhaite pas aller plus loin. Troisième et dernière question, vous en aurez plusieurs comme ça dans les prochains Travailles à la maison. On souhaite trouver la valeur de chaque poisson. Alors, ce n'est pas anodin, vous avez déjà vu des petits exercices comme ça sur TikTok, sur Insta, ou même sur d'autres réseaux sociaux. En fait, ces exercices, bien que souvent, il y a un petit truc un peu spécial, du genre, il y a deux cannes à pêche et c'est caché, ou le poisson, il lui manque un oeil, ou des trucs comme ça. Ces exercices travaillent en fait un concept mathématique qui est simple, qui s'appelle les équations. Une équation, c'est quoi ? On le verra. En gros, c'est un peu un système de balance. On va dire, j'ai une certaine quantité, je fais certaines choses avec cette quantité, et il faut que cette quantité-là, en la prenant un certain nombre de fois, elle soit égale à une autre quantité. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une équation, et on va voir un petit peu comment ça peut se traduire. Alors, puisque mes talents de dessin sont très très mauvais, au style rouge, je vais réentourer, du coup, le même poisson. Hop, c'est celui-ci. Au stylo vert, ça va être le long poisson, et promis, ce n'est pas un poisson abassible, c'est un poisson d'avril. Et puis ici, on a notre poisson pêcheur, que je mets au stylo noir. Ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir les représenter. Alors, on va commencer avec la première équation, la première ligne, en fait. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont particulièrement simples. Ce qu'on observe, c'est que mon poisson est présent à trois reprises. Et ce poisson, présent à trois reprises, est égal à 15. Alors, on cherche la valeur du poisson. Donc, on cherche combien plus combien plus combien donne 15. Alors, il y a deux stratégies pour chercher. Soit on peut faire des tests. 2 plus 2 plus 2, ça donne 6, ça ne donne pas 15, ça ne marche pas. 4 plus 4 plus 4, ça donne 12, ça ne marche pas, etc. jusqu'à ce qu'on obtienne la valeur de notre poisson. soit on peut aussi la résoudre mathématiquement. Alors, avec la première ligne, ça nous donnerait quoi si on essayait de le résoudre ? Eh bien, on observe que le poisson est présent trois fois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que trois fois mon poisson, que je pourrais par exemple appeler poisson ou bien x, eh bien, ça, c'est égal à 15. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si trois fois x vaut 15, ça signifie quoi ? Ça signifie que nous, on veut chercher la valeur du petit x. Vous voyez que là, je fais une introduction à un truc qu'on va voir bientôt. Eh bien, dans ce cas-là, ça signifie qu'en fait, je vais vouloir dégager mon trois fois. Pour dégager le trois fois, c'est relativement simple, je veux dégager une multiplication par trois. Eh bien, pour dégager une multiplication par trois, qu'est-ce que je fais ? Je divise par trois puisque la division est l'opération contraire de la multiplication. Donc, ça veut dire que ici, j'ai mon trois fois x égale 15, trois fois poisson égale 15 puisque le poisson est présent trois fois. Eh bien, en fait, je vais tout simplement pour dégager mon trois, je vais tout diviser par trois. Mais si je divise par trois à gauche, il faut que je le fasse à droite. Et donc, du coup, hop, j'ai une simplification par trois, ce qui fait que dans mon membre de gauche, sur la partie gauche de mon équation, c'est-à-dire à gauche de mes égales, je n'ai plus que x, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, à droite, il me reste 15 divisé par trois, ce qui vaut 5. Alors, on peut vérifier. Est-ce que 5 plus 5 plus 5 vaut bien 15 ? Oui. Alors là, encore une fois, il y a deux possibilités. Soit vous le réalisez en réalisant l'équation qu'il y a une spéciale dédicace pour toi, soit vous décidez de faire des tests et puis effectivement, 5 plus 5 plus 5 en faisant le test, on obtient bien que ça convient. Alors, on va continuer avec la deuxième. Ce qu'on sait, c'est que poisson plus poisson vert plus poisson vert égale 33. Alors, notre premier poisson, il faut 5. Ça veut dire que 5 plus notre poisson vert plus notre poisson vert est égal à 33. Alors, encore une fois, on peut faire des tests. On peut essayer. On pourrait aussi dire que notre poisson vert, là, s'appelle Y. Là, j'essaye de passer d'un concept simple à petit à petit un concept qui est plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce que je fais avec les lettres. C'est juste pour que ça rentre une fois. Alors, je peux faire des tests. Si j'essaye en vert, ça vaut 10. Alors, 10 plus 10, ça vaut 20, plus 5, ça vaut 25. Ça ne convient pas. Si je fais un test, 11 plus 11, ça vaut 22, plus 5, ça vaut 27. Ça ne va pas. Donc, petit à petit, je peux essayer jusqu'à obtenir la bonne valeur et la valeur qui convient. On peut aussi le résoudre algébriquement avec les mathématiques. Alors, ce que je sais, c'est quoi ? C'est que, ici, j'ai 5 plus 2 fois quelque chose qui vaut 33. Ça veut dire que ma partie qui est ici, mon 2 fois Y, mon 2 fois vert, ça veut dire qu'il va falloir que je retire 5 à 33. Donc, pour ça, ça veut tout simplement dire que j'ai mon Y plus Y, que je vais pouvoir le représenter ici. et que mon Y plus Y, ça vaut en fait 33 moins 5. Alors, ici, c'est relativement simple. C'est la même stratégie que ce qu'on a appliqué à gauche. En fait, elle vient de quoi ? Elle vient du fait qu'ici, on souhaite à gauche dégager le 5 plus. Si on veut dégager une addition par 5, eh bien, en fait, on va ni plus ni moins que soustraire 5. Donc, je soustrais 5 au membre de gauche, au membre de droite. Mon 5 plus moins 5, ça dégage, je ne mets plus rien. Et à gauche, il ne me reste plus que Y plus Y, que d'ailleurs, je peux écrire autrement. C'est juste une manière différente de l'écrire, comme 2 fois Y. 2 fois Y est donc égal à 33 moins 5 qui vaut 28. Et puis maintenant, même chose que ce que nous avions à gauche, je sais que j'ai 2 fois quelque chose qui vaut 28. Alors, on peut essayer de faire des tests. 2 fois 12 donne 24, 2 fois 13 donne 26, etc. On peut aussi se dire que je cherche mon Y. Donc, du coup, ce que ça signifie, c'est que de mon équation 2 fois Y égale 28, je vais vouloir donc dégager le 2 fois. Pour dégager une multiplication par 2, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais diviser par 2. Donc, je le fais à gauche, je divise tout par 2. Je le fais à droite aussi. Et donc, par conséquent, quand je divise par 2 à gauche, il ne me reste plus que mon Y. C'est exactement ce que je voulais. Je ne voulais plus que ça à la fin. Et à droite, mon 28 divisé par 2 donne ni plus ni moins que 14. On a trouvé la valeur de notre poisson qui est vert. Bon, maintenant, notre troisième. Notre troisième, c'est exactement la même stratégie. On a poisson qui est en noir que je vais appeler Z plus poisson qui est en noir plus, du coup, notre poisson vert qui vaut 14. Tout ça, c'est égal à 20. Alors, même chose, on pourrait faire des tests un par un. Là, volontairement, je ne fais pas mes tests et je le résous autrement. Pourquoi ? Bon, petit à petit, comme je l'ai déjà dit, essayer de comprendre le principe qu'il y a derrière. Alors, du coup, comment faire ? C'est la même stratégie qu'ici. Si j'ai poisson plus poisson noir plus 14 qui vaut 20, ça veut dire que la partie qui est juste ici, du coup, ça va être 20 et je vais devoir retirer le 14. Oui, parce que s'il y a quelque chose plus 14 qui donne 20, en fait, c'est que je cherche la valeur de mon quelque chose. Mon quelque chose vaut 6. Si mon quelque chose vaut 6, ça veut dire que si j'ai deux fois mon quelque chose qui vaut 6, mon quelque chose vaut 3. Donc, du coup, pour ça, c'est la même stratégie. Si on veut bien l'écrire, c'est que je vais vouloir reprendre, du coup, mon équation qui est ici. Alors, z plus z plus 14 égale 20 et je vais vouloir, du coup, dégager mon plus 14 puisque je n'en veux plus. Pour soustraire, pardon, pour dégager un plus 14, eh bien, donc, une addition par 14, je vais soustraire 14. Je le fais au membre de gauche, je le fais au membre de droite. Mais plus 14 moins 14 se simplifie. À gauche, il ne me reste que z plus z, c'est-à-dire que je peux aussi transformer en 2 fois z. Et à droite, il me reste 20 moins 14 qui donne 6. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer. Si j'ai 2 fois z qui vaut 6, eh bien, ce que je souhaite, c'est quoi ? C'est faire en sorte qu'à la fin, je n'obtienne plus que z égale. Donc, si je ne veux plus que z égale, ça veut dire qu'ici, il y a mon 2 fois qui me pose souci. Donc, je vais vouloir dégager 2 fois. Pour dégager un 2 fois, je vais diviser par 2 puisque la division est l'opération contraire de la multiplication. Si je le fais, c'est pas ici que je voulais le faire. Voilà, c'est là. Si je le fais à gauche, eh bien, je dois obligatoirement le faire à droite. Sinon, du coup, les deux choses ne sont plus égales, ce ne sont plus les mêmes. Et puis, valence scala, hop, ça se simplifie. 2 fois et diviser par 2 dégage, je n'ai plus que mon z, c'est exactement ce que je voulais. Et à droite, il me reste 6 divisé par 2, ça me donne 3. Il ne me reste plus qu'à terminer. poisson rouge fois poisson vert égale quelque chose. Eh bien, mon poisson qui est en noir vaut 3 plus mon poisson qui est en rouge vaut 5 le tout entre parenthèses fois mon poisson qui est en vert qui vaut 14 et on souhaite obtenir notre réponse. Bon, 3 plus 5, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 8 donc on veut faire 8 fois 14. Alors, une stratégie de calcul mental pour faire 8 fois 14, c'est d'abord de faire 8 fois 10 puis de faire 8 fois 4. 8 fois 10 donne 80, 8 fois 4, 8, 16, 32 et si j'additionne, 80 plus 20, ça donne 100 plus il nous reste 12, 112. Ça, ça vient ni plus ni moins de quoi ? De la simple distributivité, notre résultat final est donc 112. On a obtenu notre résultat. Alors, ce que j'ai fait avec les équations ici, ne le faites pas, vous pouvez le faire si vous voulez essayer de comprendre. On en fera en question flash à la rentrée. C'est quelque chose qui est important pour la classe de 3e, mais vous verrez que finalement, c'est qu'une question de technique et c'est relativement simple une fois qu'on a compris le truc. Alors, on va continuer maintenant avec notre premier exercice qui est un exercice de lecture graphique, donc quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise. Comme je le ferai dans chaque travail à la maison, je vais essayer de faire en sorte que ma partie brouillon soit une partie et ma partie rédaction soit des parties qui soient claires pour que vous puissiez comprendre le mieux possible. Alors ici, on a du blabla puis un graphique et nos premières questions sont des questions de lecture graphique et ensuite, j'ai rajouté des questions supplémentaires pour pouvoir réactiver des petites choses. Alors, Angelo va sur le site Météo NC pour avoir une meilleure idée des moments pour faire du cerf-volant avec ses enfants. Il obtient le graphique ci-dessous, qui donne la prévision de la vitesse du vent. Elle est ici, elle est en ordonnée puisque c'est vertical en nœud, c'est une unité. En fonction de l'heure de la journée, c'est ici à l'horizontale en abscisse. Répondre aux questions par lecture graphique, aucune justification n'est demandée. Bon, super, c'est parti, allons-y. Première question, un A. Alors, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez une phrase, mais dans tous les retours que j'ai eus, vous l'avez fait, donc c'est une très, très bonne chose. Pourquoi ? Pourquoi je vous ai demandé de le faire sous la forme de phrase ? Parce que brevet, c'est ce qu'on attend de vous, pas juste de donner la valeur. Quelle est la vitesse du vent prévue à 14 heures ? Alors du coup, nous, ce qu'on nous donne comme information, c'est le 14 heures, donc les heures se lisent en abscisse, donc on est ici. Si on est ici, on va monter verticalement. Alors ici, on a directement le... Comment ça s'appelle ? On a directement le quadrillage qui nous permet facilement de pouvoir le faire. Et puis, hop, je vais décaler. Maintenant, si je veux lire du coup horizontalement, bien ce que je vais faire, c'est que, hop, pour être sûr, je vais prendre ma règle, mon équerre, et puis du coup, on va y aller, on va regarder. Donc on est parti de la psips et maintenant, on va regarder sur notre ordonnée jusqu'à ce qu'on soit ici. Et donc ici, notre réponse, c'est 19. Alors, ce n'est pas 19 vitesse du vent en nœud, notre réponse, c'est 19 nœud puisque c'est limité. Moi, je vais me permettre dans la correction pour ne pas perdre trop de temps d'écrire juste 19 nœud parce que ça ne fait pas forcément un grand-chose que vous me regardiez écrire une phrase, dedans plus que vous l'avez très bien fait. Deuxième question. À quelles heures ? Donc il y a du pluriel, ça veut dire qu'il y en a sûrement plusieurs. À quelles heures prévoit-on une vitesse de 12 nœuds devant ? Alors, ce qu'on nous donne maintenant, c'est qu'on nous donne 12 nœuds. Alors, 12 nœuds, ce n'est pas en heure, ça veut dire que c'est sur l'autre, ça veut dire que 12 nœuds, on se situe ici. Alors, autrement dit, je commence horizontalement. Alors là, il y a quelque chose qui est très particulier, ça c'est peut-être la question la plus difficile qu'on puisse vous donner, c'est qu'on vous dit à quelles heures ? Ça signifie, il y en a plusieurs. Alors, vous voyez que là, j'ai tracé tout un truc horizontal. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence d'ici, on arrive à notre point, puis ensuite, nous descendons verticalement, et on peut donner la réponse, une heure. Et bien du coup, une heure, c'est effectivement une bonne réponse. Mais on vous dit à quelles heures ? Ce qui signifie qu'il va falloir continuer. Il va falloir continuer, on observe qu'à un deuxième moment, je coupe ma courbe, je coupe ma courbe à un deuxième temps, à 7 heures. Est-ce qu'il y a un autre moment où du coup, mon trait horizontal, où je coupe ma courbe, la réponse est non. J'ai donc 2 heures. Et bien c'est à 1 heure et à 7 heures qu'on prévoit 12 nœuds de vent. C'est à quelle heure la vitesse du vent prévue est-elle la plus élevée ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la recherche du maximum dans une courbe. Ça signifie que je cherche le point de ma courbe par rapport à ce que je fais là qui est le plus haut, entre guillemets, le plus élevé. Et bien du coup, ce point, il s'observe tout de suite, il est ici. Alors quand je le place, nous ce qu'on souhaite, c'est la vitesse du vent. Donc du coup, non pardon, j'ai dit une bêtise. La vitesse du vent la plus élevée, elle se lit ici. Donc on est là, au niveau de mon stylo. Et nous, on veut l'heure. Et bien du coup, pour l'heure, j'ai qu'à lire sur l'abscisse. Donc du coup, je vais descendre verticalement. Je suis ici. Donc du coup, c'est à 11h. Question D, à quelle heure la vitesse du vent prévue est-elle la plus faible ? De la même manière, on veut une vitesse du vent qui est faible. Donc du coup, je vais regarder le point le plus bas de la courbe. C'est ce qu'on appelle la recherche du minimum. Oups, mon stylo est passé. On est ici. On cherche l'heure. Donc de nouveau, je vais descendre. Et ici, la vitesse du vent est minimum à 5h. OK. Question 2, la pratique du cerf-volant est dangereuse au-dessus de 20 nœuds. De quelle heure à quelle heure ne faut-il pas faire du cerf-volant ? Alors au-dessus de 20 nœuds, ça signifie quoi ? Ça signifie que quand je dépasse 20 nœuds, c'est-à-dire quand je dépasse ce que je vais faire ici en pointillé, en gros pointillé pour bien qu'on le voit, quand je dépasse cette vitesse-là en vent, eh bien ça signifie que la pratique du cerf-volant est dangereuse. Donc il va falloir trouver les heures pour lesquelles je dépasse. Alors on regarde. À 0h, je suis en dessous, je ne dépasse pas. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, c'est bon. 8h, ça monte. 9h, 9h, j'ai dépassé. Ça veut dire que je dépasse à partir du point qui est ici. Alors pour le point qui est ici, du coup de nouveau, je vais prendre ma règle. Je vais descendre verticalement et on va regarder à quelle heure on est. On est entre 8h et 9h. Ça signifie qu'entre 8h30, puisqu'entre 8h et 9h, j'ai 8h30, et alors on est au-dessus, 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 hop, on descend et là, je repasse en dessous. Ça signifie qu'ici, je suis à quelle heure ? Ici, je suis à midi. Ça signifie qu'entre 8h30 et midi, eh bien du coup, il faut faire attention puisqu'on dépasse les 20 nœuds pour la vitesse du vent. On pourrait se poser la question, est-ce qu'un autre moment où je dépasse ? La réponse est non. Ça signifie que la pratique du cerf-volant le matin n'est pas forcément une bonne idée. Alors, il y a une explication à ça. L'explication, c'est lié aux marées, tout simplement. C'est que souvent, à ce moment-là, c'est marée haute ou marée basse. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, qui dit marée haute ou marée basse dit changement au niveau de la vitesse du vent, des marées, etc. Donc, c'est ça l'explication. Question numéro 3 que je vais faire sur la droite de ma feuille. Puis, je vais décaler et remettre en place mon plan de travail. OK. Alors, du coup, pour notre question numéro 3, ce qu'on nous demande, c'est la chose suivante. On souhaite, en sachant qu'un nœud correspond à 1,852 km heure, alors les nœuds, c'est beaucoup utilisé pour les bateaux, pour la navigation maritime. Quelle est la vitesse en kilomètres par heure de 20 nœuds ? Là, c'est relativement simple parce que nous, on a trois informations et il nous en manque une. Alors, du coup, on sait qu'un nœud, c'est quoi ? C'est 1,852 km par heure. Bon, 20 nœuds, on va le mettre en dessous, c'est ni plus ni moins que 20 fois plus qu'un nœud. Et puis, on cherche quelle vitesse en kilomètres par heure. Alors, du coup, soit j'effectue un produit en croix, 20 fois 1,852 divisé par 1, mais il y a plus intelligent. 20 nœuds, c'est donc 20 fois plus grand. Donc, je vais multiplier 1,852 par 20. Et donc, du coup, quand je fais mon calcul, ce que j'obtiens, c'est que 1,852 km par heure fois 20, eh bien, du coup, ça me donne combien en kilomètres heure ? Ça va me donner 37,04 km par heure. On n'oublie pas notre petite phrase. 1 nœud, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Nous, on veut 20 nœuds. Donc, 20 nœuds correspond à 37,04 km par heure. OK. Et puis, ensuite, on va terminer avec notre dernière question. La représentation graphique, si contre, représente-t-elle une situation de proportionnalité ? Justifie proprement ta réponse ? Eh bien, ça, c'est la question qu'on vous pose quasiment tout le temps quand vous travaillez avec une représentation graphique. est-ce que c'est une situation de proportionnalité ? C'est simple, j'ai deux conditions à vérifier. La première, est-ce que c'est une droite ? C'est-à-dire, est-ce que les points sont alignés ? La deuxième, est-ce que notre représentation graphique passe par l'origine du repère ? Eh bien, ici, on voit que ce n'est pas une droite, là, c'est évident. Et est-ce que ça passe par l'origine du repère, c'est-à-dire que le point qui est ici, le point 0,0, non plus ? Donc, on va pouvoir dire cette représentation graphique, et là, il faut que vous sachiez le rédiger le mieux possible. C'est une question très simple. Cette représentation graphique n'est pas une situation de proportionnalité. Et puis, là, il y a deux possibilités. Soit on dit les deux conditions ne sont pas validées, soit on dit car, et puis on ordonne que le seul. Moi, je vais dire les deux, comme ça, je montre que je connais les deux et que j'y fais attention. Donc, cette représentation graphique n'est pas une situation de proportionnalité, car ce n'est pas une droite. et elle ne passe pas par l'origine du repère. Je vais même le mettre entre parenthèses parce que si j'ai juste déjà dit que ce n'était pas une droite, ça veut dire que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Et elle ne passe pas par l'origine du repère. Ok. Notre exercice, du coup, il est terminé. Vous voyez que c'était un exercice qui était relativement simple, qui retravaillait des choses sur lesquelles on a déjà bossé. Et encore, il y avait des petites questions supplémentaires. Paritionnez-vous de la lecture graphite qui était un petit peu nouvelle. Alors, on continue maintenant avec un exercice de géométrie typique, un exotype brevet. La figure ci-contre a été faite à main levée. Ok. On le voit, c'est volontaire. Ça arrive de plus en plus d'ailleurs dans les exercices de brevet, que ce soit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'assez souvent, on voit des élèves qui ont tendance à prendre l'équerre pour vérifier que c'est un triangle rectangle ou bien essayer de mesurer. Alors que si c'est fait à main levée, du coup, l'élève a moins tendance à faire ça. On donne les informations suivantes. Les points D, F, A et B sont alignés. Les points E, G, A et C le sont aussi. Alors, ces informations, elles ne servent à rien. On pourrait les barrer. Pourquoi est-ce qu'elles ne servent à rien ? parce que c'est déjà présent sur la représentation, enfin, du coup, sur notre graphique, sur notre schéma. D, E et F, G sont parallèles. Tic ! Ça doit faire tic ! On vous dit, des droites sont parallèles ? Vous voyez un truc qui ressemble à du papillon du mode en beauté ? Il va y avoir, les gars, du Thalès là-dedans. C'est sûr. À quel endroit ? On ne sait pas, mais il va y avoir du Thalès. D, E et F, G. Ne vous faites pas avoir. Même si, dans cette figure-là, qui est ici, un mode emboîté, on n'a pas l'impression sur la figure faite à main levée que les droites sont parallèles, si on vous le dit, c'est que c'est le cas. Un schéma, c'est toujours juste pour avoir une idée avec les codages, avec les valeurs, etc. Alors, première question. Donc, il y a du Thalès. Il montre que le triangle AFG est un triangle rectangle. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, triangle rectangle, c'est du Pythagore. Alors, est-ce que c'est le théorème de Pythagore ou la réciproque du théorème de Pythagore ? Pour montrer qu'un triangle est rectangle, ce n'est pas le théorème parce que les théorèmes permettent de calculer une longueur. Le théorème de Thalès permet de calculer une longueur. Le théorème de Pythagore permet de calculer une longueur. Donc là, c'est la réciproque. On va utiliser la réciproque. Alors, pour ce faire, on peut le faire en trois étapes. On pourrait le faire en données, propriétés, conclusions. À vous de voir comment vous souhaitez le rédiger. Moi, je le fais tout le temps de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'être clair. Alors, d'abord, dans mes données, je dois dire ce qui se passe. Ensuite, je dirai que j'utilise la réciproque du théorème de Pythagore et enfin, je conclurai. Alors, d'abord, on parle du triangle AFG. Donc, le petit triangle qui est ici. Un conseil, c'est de refaire votre figure à main levée pour pouvoir avoir vos informations et puis, du coup, retirer tout ce qui ne sert à rien pour votre question. Alors, dans ce triangle, on sait que AF mesure 5 cm, AG 4 cm, FG 3 cm. D'accord. Alors, d'abord, il va falloir, pour pouvoir montrer que mon triangle est rectangle, regarder quel est le côté qui est le plus grand, qui serait potentiellement l'hypoténuse. Et du coup, en face, potentiellement, il y aurait un angle droit. Pour l'instant, je ne le sais pas. Alors, du coup, on va pouvoir dire que AF, eh bien, du coup, ici, c'est la plus grande longueur. Et puis, du coup, comme AF est la plus grande longueur, eh bien, ensuite, je vais continuer. Je vais donc mettre AF toute seule. Donc, d'une part, je vais mettre AF tout seul et je vais calculer AF carré puisque, du coup, il n'a pas d'amis. Alors, AF carré, c'est donc 5 au carré. Ça vaut donc 5 fois 5, donc 25. N'écrivez pas centimètres parce que ce n'est pas vrai. Et ensuite, d'autre part, eh bien, du coup, d'autre part, je vais mettre les deux autres côtés. Les deux autres côtés qui, eux, sont copains. Eh bien, du coup, j'ai F et j'ai A. J'ai F carré plus G A carré puisque, dans du Pythagore, j'ai toujours du carré. J'ai F carré vaut 3 au carré plus G A carré qui vaut 4 au carré. 3 au carré, ça vaut 3 fois 3, donc 9. Plus 4 au carré, 4 fois 4, donc 16. Et 9 plus 16 vaut 25. Alors, c'est très cool parce que là, on voit 25, 25. Ça signifie que, d'après notre propriété, notre propriété, c'est quoi ? Notre propriété, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Eh bien, en fait, notre égalité à F carré, c'est égal à G F carré plus G A carré puisqu'on a 25 et 25. Eh bien, du coup, comme on a les mêmes valeurs, eh bien, du coup, ce que ça signifie, c'est quoi ? C'est tout simplement que notre triangle AFG, il est rectangle. Donc, conclusion, eh bien, du coup, on va pouvoir tout simplement conclure que, du coup, le triangle AFG est rectangle. J'ai oublié AFG. Et puis, du coup, il est important quand même de dire en quoi il est rectangle ? Notre triangle. Ici, notre triangle là, il est rectangle. S'il est rectangle, il est rectangle, alors regardez, AF, ce serait le plus grand côté. Donc, en face, ce serait l'hypoténuse. Donc, il est rectangle en G. OK. Notre première question est terminée. Deuxième question, calcule la longueur du segment AD. Alors, on nous demande de calculer AD. Ici, on nous demande de calculer une longueur. Pour calculer une longueur, trois possibilités. Possibilité, une. Cas simple. Genre, on connaît AF, F, on connaît FD, on veut calculer AD. Alors, est-ce qu'on connaît FD ici ? Non ? Donc, ce n'est pas ça. Deuxième possibilité, théorème de Pythagore. Alors, pour calculer le AD, ça veut dire que je veux calculer toute la grande longueur. Donc, on veut calculer AD, ça veut dire qu'il faudrait que je sois dans le grand triangle. Est-ce que pour calculer la grande longueur AD, je... si je vais dans le grand triangle là, est-ce que le triangle ADE est un triangle rectangle ? On ne vous a rien dit. Donc, est-ce qu'on pourrait appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la D ? Non. Donc, ça veut dire que comme je n'ai pas de triangle rectangle, je n'ai pas le droit de calculer AD avec le théorème de Pythagore. Donc, il ne nous reste qu'une troisième et dernière possibilité. Est-ce que je peux faire du Thalès ? Alors, regardons. J'ai les droits de parallèle. Je veux calculer AD, c'est-à-dire la grande longueur qui est ici. Est-ce que mon grand AD se trouve dans une configuration type emboîté ou papillon ? Ben, la réponse est oui. On l'a dit dès le départ. Ici, on a vu qu'il y avait un bod emboîté. Donc, conseil, comme d'habitude, je vous conseille de refaire un schéma sur votre brouillon à main levée avec vos informations. Le point A, F et D sont alignés. Les points A, G et E le sont aussi. Et puis, du coup, on sait que AF mesure 5 cm, FG mesure 3 cm, AG 4 cm, A... GE mesure attention, GE mesure 6,8 cm et enfin, DE mesure 8,1 cm. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre vos flèches si vous le souhaitez. Alors, du coup, c'est parti. On va appliquer notre théorème de Thalès. Du coup, on va commencer par dire ce qui fait qu'on a le droit d'utiliser notre théorème de Thalès. Pour ça, il y a deux choses. La première chose, c'est quoi ? C'est Godin qui est parallèle à DE. C'est essentiel. Et on l'a donné dans l'énoncé comme information. Donc, on a le droit de le dire. Et puis ensuite, ici, on est dans un mode qui est un mode en boîte. Alors, maintenant que c'est fait, du coup, on va utiliser notre propriété et ensuite, on va pouvoir réaliser nos calculs. Alors, pour notre propriété, on a dit qu'on appliquait le théorème de Thalès. Chose très chouette qu'on a vue juste avant le début du confinement. Et enfin, on passe à notre conclusion. Alors, notre conclusion, c'est quoi ? C'est tout simplement notre égalité de Thalès. Alors, on va partir de notre sommet qui, ici, est le point A. Et puis, comme en question flash, nous allons mettre nos couleurs. Alors, on va commencer par la partie qui est en verte. Vous pouvez mettre vos couleurs aussi sur votre sujet de brevet. De toute façon, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Il faut juste que ce soit propre. Alors, du coup, ici, on commence du point A. Donc, la petite, c'est AF. sur la grande, c'est AD. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur. Et puis, dans ce cas-là, la partie qui est ici, je vais le mettre en rouge. Alors, la petite, c'est AG. Sur la grande, c'est AE. Vous voyez qu'à chaque fois, je pars du sommet. Je vous ai déjà s'ennuyé avec ça en classe quand j'ai fait AF sur AD égale AG sur AE. Donc, c'est bon, vous l'avez compris. Et puis ensuite, du coup, j'ai les deux parallèles. FG et DE. La petite, c'est FG. La grande, c'est DE. J'ai dit que mon égalité de Thalès, il ne faut pas se tromper. Parce que si vous vous trompez sur l'égalité de Thalès, tout ce que vous faites ensuite, c'est faux. Alors maintenant, je vais remplacer tous les côtés qu'on connaît à l'aide de l'énoncé ou d'une figure bien codée. Alors du coup, c'est parti AF. On connaît, ça vaut 5. Sur AD, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Égale AG. AG, on connaît, ça vaut 4. Sur AE. Est-ce qu'on connaît AE ? Non, on ne connaît pas AE. Ne mettez pas 6,8. Par contre, ce qu'on sait, c'est que AG vaut 4 et que GE vaut 6. Pardon, 6,8. Donc, toute la grande longueur AE vaut donc 4 plus 6,8 parce que les points sont alignés, c'est-à-dire 10,8 cm. Donc du coup, ici j'ai 10,8. Et puis, FG, on connaît, ça vaut 3. Et DE, on connaît, ça vaut 8,1. Alors là, on veut calculer AD, donc ça signifie qu'on va forcément utiliser le premier quotient, notre premier rapport. Et puis après, j'utilise un quotient qui est déjà complété par l'énoncé, par exemple le deuxième, mais je pourrais aussi utiliser le troisième. Ce que ça signifie, c'est que du coup, de là, on a donc 5 sur AD qui est égal à 4 sur 10,8. Et donc, en appliquant notre produit en croix, nous avons donc AD qui est égal, on multiplie en diagonale et on divise quand on est en ligne et en colonne. Donc, on a donc AD qui est égal à 5 fois 10,8 le tout divisé par 4. Et quand on fait notre calcul, 5 fois 10,8, ça fait 5 fois 10 qui vaut 50 plus 5 fois 0,8, donc ça vaut 40 divisé par 10, donc ça vaut 4, donc ça vaut 54. 54 divisé par 4. Alors d'abord, 54 divisé par 2, ça fait 27 et 27 divisé par 2, ça fait 13,5. Là, je vous ai donné une petite stratégie de calcul mental, si vous utilisez le calcul de crise, c'est très bien. Et on nous dit, c'est une longueur, donc on n'oublie pas l'unité, centimètre. Notre deuxième question, c'est terminé. On a bien utilisé le théorème de Thalès. Alors attention, on vient de calculer AD, mais n'oubliez pas de déduire la longueur du segment FD. Bon, si on vient de calculer AD, la grande longueur, ici, et qu'on vient de dire que cela a mesuré 13,5 cm, eh bien, ça signifie que pour calculer FD, eh bien, on a donc, eh bien, FD, c'est égal à notre grande longueur, c'est-à-dire AD moins la petite longueur AF, et donc, par conséquent, FD vaut 13,5 moins AF qui vaut 5. Et puis, si je fais 13,5 moins 5, ça nous fait 8,5, on n'oublie pas notre unité, centimètre. Il y en a beaucoup qui ont trouvé la bonne valeur dans ce que vous m'avez envoyé, c'est très bien. Dernière question, le triangle ACD, alors ACD, celui du haut, est rectangle en C. On nous dit qu'il y a un angle droit, donc on peut rajouter notre angle droit ici. D'ailleurs, on aurait pu rajouter notre angle droit ici de G de ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut même d'ailleurs désormais, si on le souhaite, réécrire nos valeurs puisque nous venons de dire que FD valait 6,5, pardon, 8,5, et donc que du coup, toute notre grande valeur ici mesurait 13,5 centimètre. Alors, il faut juste faire attention parce que nos deux choses qu'on vient d'obtenir, nos deux valeurs qui sont au crayon de papier, sont des valeurs qui peut-être, on ne sait pas, mais peut-être a-t-on fait une erreur et donc peut-être sont-elles fausses. Donc, si on les utilise, il faut le faire en faisant attention. On nous demande combien vaut, donc OK, il est rectangle en C, combien vaut donc la longueur du segment CD ? Alors, ce qu'on souhaite ici, c'est quoi ? C'est on souhaite calculer la longueur du segment CD. Alors, attendez, toujours trois possibles idées. Cas simple. Le cas simple ici, ce n'est pas possible. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser notre théorème de Pythagore ? Alors, ici, calculer CD, attendez, pour appliquer le théorème de Pythagore, il nous faut un triangle rectangle. Ai-je un triangle rectangle dans lequel j'ai CD ? Tout à fait. le triangle a CD. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer CD. Pourquoi ? Parce que j'ai un triangle rectangle et je connais deux longueurs sur les trois. Je vous fais juste une petite remarque. On pourrait aussi décider d'utiliser autre chose que le théorème de Pythagore. En effet, si on regarde de manière un petit peu plus précise, notre troisième possibilité, ce serait d'utiliser le théorème de Thalès. Alors, pour utiliser le théorème de Thalès, il faudrait une configuration. Il faudrait que... quoi ? Eh bien, il faudrait que j'ai CB puisque c'est ce qu'on cherche. Donc, ça, c'est une des parallèles. Il faudrait que ce soit parallèle à quelque chose. Alors, si on regarde bien, je n'ai pas de droite qui est parallèle. CB n'est parallèle ni à FG ni à DE. Donc, par conséquent, ce que ça signifie, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement que je ne peux pas tout de suite utiliser le théorème de Thalès. Alors, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite. On sait que FG est perpendiculaire à la droite qui est mon stylo. On sait que CD est perpendiculaire à la droite qui est représentée par mon stylo. Deux droites perpendiculaires à une même troisième droite à mon stylo sont parallèles entre elles. Par conséquent, CD et FG sont parallèles. Donc, en démontrant ça, je peux utiliser le théorème de Thalès dans le mode papillon qui est ici qui me permettrait de calculer CB. Mais pour pouvoir faire ça, il faut obligatoirement que la démonstration que je viens de faire à l'oral, il faut qu'elle soit écrite sur la fin. Alors là, on vient de dire le plus simple, c'est d'utiliser, c'est ce qu'on a vu tout de suite, le théorème de Pythagore dans le triangle ACB rectangle en C. Donc, on va refaire notre schéma, chose que je vous conseille à chaque fois. ACB. AC mesure 5 cm. AB mesure 6,25 cm. Et c'est typard comme dit. Alors du coup, on va commencer par notre donnée. Alors notre donnée, c'est quoi ? C'est pour appliquer le théorème de Pythagore, il nous faut un triangle rectangle. N'oubliez pas de mettre votre angle droit. Et effectivement, c'est le cas. Donc du coup, on va pouvoir dire que le triangle ACD, ACB est rectangle. Et il est rectangle en quel point ? Il est rectangle en C. Deuxième chose, notre propriété. Alors notre propriété, c'est quoi tout simplement pour calculer une longueur dans un triangle rectangle ? C'est le théorème de Pythagore. Et donc ensuite, la grosse difficulté ici, ça va être d'écrire notre égalité de Pythagore puisque du coup, dans cette configuration-là, vous vous trompez. Pourquoi vous vous trompez ? Parce que là, nous, ce qu'on veut calculer, c'est CD, c'est-à-dire un des côtés de l'angle droit. Donc il y a une petite difficulté par rapport au théorème de Pythagore de base. Alors du coup, on veut calculer CD, CD, mais attention, ce n'est pas parce que c'est ça que je veux calculer qu'il va falloir que je me trompe dans l'égalité de Pythagore. Non, pour l'égalité de Pythagore, je regarde d'abord le côté qui est en face de l'angle droit, c'est-à-dire l'hypoténuse, celui qui n'a pas d'amis, c'est AB. Donc j'ai AB qui est au carré et puis de l'autre côté, je vais mettre les copains. Les copains sont qui ? Les copains sont, hop, les deux côtés de l'angle droit. J'ai donc CA au carré plus CB au carré. Alors là, je vais remplacer tous les côtés qu'on connaît à l'aide de l'énoncé ou d'une figure CA qui vaut 5 au carré, CB que je ne connais pas, donc je vais laisser CB au carré. Alors maintenant, on va faire nos calculs. 5 au carré vaut 5 fois 5, donc 25. CB au carré, je ne connais pas. Et pour ce qui est de 6,25 au carré, eh bien ça vaut 39,0625. On veut la valeur exacte, donc on va la laisser. Bon, juste pour raconter ma vie. C'est un peu chiant parce que du coup, j'ai mon téléphone là qui est en train de filmer et du coup, je n'ai pas de calculatrice. Du coup, il faut que j'ai sur mon PC à chaque fois que je me lève, que je mette la vidéo en pause pour faire les calculs. Franchement, vous faites chier. Non, je rigole, je rigole. On continue. Alors là, c'est la difficulté, donc soyez attentifs. Nous, ce qu'on cherche, c'est le truc qui est ici, c'est-à-dire CB carré. Donc, ça veut dire que juste après, je veux CB carré égale quelque chose et donc du coup, notre valeur. Alors, pour ça, en fait, il faut juste bien prendre les choses. Imaginez, je vais faire au grand papier ici que j'ai 5 égale 3 plus quelque chose. Comment faites-vous pour calculer votre quelque chose ? Alors, vous allez me dire que mon quelque chose vaut 2. C'est vrai. Non plus, 2 vaut 5. Mais quel calcul nous permet d'obtenir 2 ? 5 moins 3. Ça signifie que pour obtenir mon CB carré, je vais donc faire 39,0625 moins 25. Alors, quand je fais ce calcul, ça signifie que CB carré vaut quoi ? Quand je fais ce calcul, ça nous fait 14,0625. Donc, là, moi, je ne veux pas calculer CB carré, je veux calculer CB. Donc, du coup, pour faire ça, je vais vouloir dégager mon carré. Pour dégager mon carré, je vais passer à la racine, à la racine carré. Si je le fais à gauche, je le fais à droite aussi. Et donc, du coup, ici, je vais faire racine de 14,0625. Et donc, du coup, pour terminer, on va avoir CB qui va à valeur à peu près égale. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et aller faire mon calcul. Eh bien, notre réponse, c'est quoi ? C'est exactement 3,75 cm. J'ai mis un en environ, mais en fait, non. La valeur, c'est parfaitement ça. Bon, un petit peu bas dans mon truc. On pourrait, si on le souhaite, faire une phrase supplémentaire. Mais comme là, c'est très clair, en géométrie, on a tendance à laisser tel quel. Eh bien, voilà. C'est la première fois que nous effectuons un exercice où nous avons les trois rédactions type qu'on a vues jusqu'à présent. Nous avons fait du théorème de Pythagore, vu en quatrième et en début d'année. Nous avons vu la réciproque du théorème de Pythagore, revue en début d'année et l'année dernière. Et on vient de bosser sur le théorème de Petalès que maintenant, vous savez parfaitement rédigé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, même si la réciproque de Pythagore, c'est un truc extrêmement simple, eh bien, dans notre rédaction sur Thalès, on avait peut-être le cas le plus compliqué du théorème de Thalès. Et pareil pour notre théorème de Pythagore, le cas le plus compliqué. Ce que ça signifie, c'est que si vous avez réussi à rédiger parfaitement cet exercice-là, eh bien, vous êtes ni plus ni moins qu'un beau gosse ou qu'une belle gosse. Alors, tu viens de t'autocorriger, de toute façon, pour cet exercice-là. Donc, on va passer au tout dernier exercice de ce travail à la maison. Le tout dernier, sur lequel, du coup, on va pouvoir travailler. Alors, quand j'ai mis réactivation de problème, ce que je voulais dire par là, c'est quoi ? C'est que c'est tout simplement des informations à aller chercher à gauche, à droite, les mettre ensemble pour pouvoir, petit à petit, du coup, résoudre tout simplement notre exercice. Alors, hop, je vérifie que tout est bien. Une lignée, super, c'est parti. Alors, du coup, de la même manière, on est sur notre quatrième page. Je vais noter exercice 3. C'est important que dans votre cahier d'exercice ou sur votre feuille, vous soyez clair dans ce que vous mettiez pour que vous gardiez tout ça. D'ailleurs, je le dis oralement, mais le support sur lequel vous travaillez, si ce sont des feuilles, évidemment, vous le mettez dans votre cahier d'exercice. Et puis, c'est parti. Alors, du coup, on doit expliquer nos calculs. Alors, pour monter au sommet du Corcovado, qui est un sommet qui est connu, et accéder à la statue depuis le centre de Rio, donc c'est là où il y a le Christo Redempteur, vous voyez la statue qui fait... Bref, vous n'avez qu'à regarder sur Internet. On peut emprunter un minibus. Le prix d'un billet en Réal brésilien, c'est la monnaie, à Réal brésilien, ça fait penser au Donard, comprend le transport vers le site ainsi que l'accès au monument. On donne les documents suivants. Alors, on a des horaires et des tickets de caisse. Première question, déterminer le prix de la visite pour un adulte de le 09, donc le 9 février 2016. Alors, le prix. Alors, les horaires, tous les jours de 8h à 16h. On ne se passe ça. Tarifs à partir de 11 ans. Alors, on a des tarifs en basse saison et en haute saison. Et on voit un ticket. Tarifs réduits pour les enfants. Alors, du coup, ce n'est pas pour nous, gratuits. OK, donc ça, on s'en fiche. Mais là, on parle de basse saison, de hausse saison. Donc, la question est, est-ce que là, on est à 51 dollars brésiliens ou est-ce qu'on est à 62 réels brésiliens ? Alors, on va regarder le ticket de caisse. Peinera, Corcovado. Donc là, c'est ici. Peinera, je pense que c'est Christo Redempteur. Haute saison. Ah, donc ça veut dire qu'on est en haute saison. Si on est en haute saison, alors là, on a des informations. On a la date, le 9 février 2016. 4 adultes, 3 enfants de 600 ans et 2 enfants de... Mais si on est en haute saison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans ce cas-là ? Bah, du coup, ici, on va expliquer. On va dire que sur le ticket de caisse, donc on va dire où on a trouvé l'information. Donc, sur le ticket de caisse, il est écrit que... Ou bien, nous sommes en haute saison. Le tarif d'un adulte est donc de... Et puis, vous voyez que ici, donc 2, et puis du coup, en haute saison, de 62 Réal Brésilien. OK. Et puis là, c'est tout. En fait, on a terminé notre question. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ce n'est que de la lecture, la lecture dénoncée. Alors, question 2, déterminer le prix de la visite pour un enfant ayant entre 6 et 11 ans. Alors, on peut regarder. Peut-être qu'on nous donne l'information. Tarif réduit pour les enfants. Non, mais on ne dit pas quel est le tarif réduit. Alors, on ne nous donne pas le prix. On vient de trouver. Est-ce qu'on est en basse saison ? Non. Donc, ça veut dire que déjà, ça, on s'en fiche. OK. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver le prix pour les enfants de 6 à 11 ans le 9 février. Donc, ça veut dire avec notre ticket de caisse. Ah. Ce qu'on sait, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on a payé 329 Réal. Donc, ça, ça va être mon brouillon. Je vais le faire ici. Et ensuite, on fera notre rédaction. On a payé 329 Réal Brésilien. Alors, la question, c'est qu'est-ce que j'ai dedans ? Pour les 329 Réal Brésilien, j'ai 4 adultes. Si j'ai 4 adultes, ça veut dire que j'ai 4 adultes ou j'ai 4 adultes fois 62 Réal Brésilien. Alors, si je fais mon calcul, 4 fois 60, 6 fois 4, 24, ça fait 240, plus 8, 248. Donc, ça veut dire que mettre 4 adultes, au total, c'était 248 Réal Brésilien. Mais 4 adultes, c'est bon. Ensuite, j'ai 3 enfants de 6 à 11 ans. Donc, du coup, j'ai 3 enfants 6, 11 ans. Alors, du coup, là, c'est 3 fois quelque chose qu'on ne connaît pas, que je peux, par exemple, appeler X si je souhaite. Et puis, ça, du coup, moi, je ne sais pas combien c'est pour l'instant. Je vais mettre un point d'interrogation. Ça, c'est vraiment la partie problématique. Et puis, enfin, on a 2 enfants de moins de 6 ans. 2 enfants, hop, je vais mettre entre parenthèses moins de 6 ans. Ces 2 enfants de moins de 6 ans, c'est simple. On dit que c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, du coup, c'est 0 euro. On peut même mettre, pardon, ce n'est pas des euros, c'est des Réals Brésiliens. D'accord. 2 fois. Donc là, ça fait 0 Réals Brésilien. Donc, en fait, ça, on n'en a pas besoin. Ce que ça signifie, c'est quoi ? C'est que là, dans ce qu'on a payé, j'ai payé 248 balles pour mes adultes. Au total, j'ai payé 329. Donc, je vais pouvoir chercher combien j'ai pour les enfants. Et une fois que j'aurai ça, eh bien, du coup, je sais que j'ai 3 enfants. Donc, j'ai payé 3 fois le prix pour un enfant. Donc, le prix pour un enfant est 3 fois plus petit que ce que je veux obtenir. Alors, ça, c'était notre brouillon. Maintenant, il va falloir le rédiger. Alors, on va commencer par dire la chose suivante. La première étape, c'est pour visiter cette statue, on a payé 329 Réals Brésilien pour... On va mettre 4 adultes. À côté, on va mettre notre calcul 4 fois 62 Réals Brésilien égale 248 Réals Brésilien. Pas besoin de faire un gros pavé, il suffit juste d'être clair et synthétique. Ensuite, 2 enfants de moins de 6 ans. On peut mettre 0 Réals Brésilien ou bien gratuit. On pourrait même le mettre entre parenthèses parce que cette information, elle ne va rien changer, en fait. Et puis, enfin, 3 enfants de moins... Non, 2, 6, 11 ans. Et puis là, du coup, cette information-là, elle nous dit quoi ? Comment on va faire ? On prend l'interrogation. On pourrait. Ou bien, je laisse pas. Et bien, du coup, ce que ça signifie, c'est que le prix des 3 tickets enfants et donc, quand je parle d'enfants, c'est des 6, 11 ans, est donc de, du coup, 329 Réals Brésilien moins 248. Alors, quand on fait notre calcul, 248, pour passer à 249, j'ai 1. Ensuite, je vais ajouter 60, je passe à 309, donc du coup, il me reste 20. Au total, j'ai 81 Réals Brésilien. Alors, je vais vérifier mon calcul. 240 plus 80, ça nous fait 320 plus 1, 329, bingo. Donc, le 3 tickets enfants, c'est 81 Réals Brésilien. Bah, du coup, on a donc. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous le faites par vous-même, en gros, deux têtes. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, du coup, si 3 tickets enfants, c'est 80 Réals Brésilien, 1 ticket enfant, c'est 3 fois moins. Donc, du coup, on pourrait le faire. 3 tickets, c'est 81 Réals Brésilien. Donc, un ticket, ce serait, et on cherche combien c'est en Réals Brésilien. Deuxième possibilité, c'est de le résoudre sous la forme d'une équation, comme ce qu'on a vu avec nos poissons. Eh bien, du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai 3 fois le prix d'un ticket enfant, donc X, qui est égal à 81 Réals Brésilien. Donc, ce que ça signifie, c'est que moi, je veux obtenir juste le prix d'un ticket, donc juste le prix de X. Alors, pour ça, c'est simple. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'au début, j'ai 3 fois X égale 81 et à la fin, je ne veux plus que X. Donc, il faut que je dégage mon 3 fois qui me pose problème. Pour dégager un 3 fois, je vais diviser par 3, mais si je le fais à gauche, je le fais à droite aussi. Et il se trouve que quand on fait 81 divisé par 3, ça nous fait, au total, 27. ça signifie quoi ? Ça signifie que le prix d'un ticket est de 27 Réals Brésilien. Si on effectuait notre produit en croix, ça nous aurait fait la même chose. 1 fois 81 divisé par 3, ça nous donne notre valeur. Ou bien, pour passer de 3 à 1, on divise par 3, donc on fait la même chose ici. Et donc, du coup, notre résultat final, eh bien du coup, on va terminer en disant, le prix d'un ticket, enfant, entre parenthèses, 6, 11 ans, et donc, de 27 Réals Brésilien. Et donc là, on a terminé. Alors, la difficulté dans cet exercice, ce n'est pas tant les calculs, c'est plus les étapes de raisonnement qui vont venir les unes avec les autres, pour que du coup, on ait quelque chose qui est clair à la fin. Alors, j'avoue, je n'ai pas eu ma meilleure écriture sur ce coup-là, je m'en excuse, mais vous voyez bien que d'abord, j'ai dit les informations que j'avais, puis j'en ai déduit quelque chose qui m'a en la fin permis de pouvoir conclure. C'est ce qu'on attend de vous en classe de 3e, d'être capable d'expliquer les choses. Alors, je vais juste terminer là-dessus, et puis de toute façon, ma correction est finie. Vous allez le voir, ici, j'ai mis que pour le prochain travail à la maison, vous aurez pendant les vacances, vous allez avoir des petites choses à faire. Alors, il se trouve que je l'ai préparé ce matin, là, je tourne ma vidéo jeudi matin, je l'ai préparé ce matin, ce sera un petit peu différent, enfin, vous verrez, ce sera sur le périmètre d'une figure, chose que vous connaissez déjà, et vous aurez une trace écrite à écrire. Suivez bien les consignes que je vais vous donner dans le prochain travail à la maison, puisque ce sont des choses qu'on utilisera par la suite. Je vous souhaite une agréable journée, et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, après vous êtes autocorrigé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501